Il naît à Paris au Vindru de la Tombe d'histoire le 17 août 1926. Il est le fils unique de Georges Poiré, ouvrier verrier et d'Anne-Marie, et de comptable. Il passe son enfance à Villejuif, Val-de-Marne, région parisienne, alors département de la Seine. Jean Poiré a suivi les cours d'art dramatique de la rue Blanche à Paris. Il rencontre Michel Serrault, avec qui il formera un duo inoubliable durant des années. Il épouse en première noce Françoise Dorin, avec qui il aura une fille, Sylvie, au cinéma. Il débute en apparaissant dans La Belle Américaine de Robert Desry en 1951, puis dans Les Trois Mousquetaires d'André Une Belle, en 1953. Mais c'est en 1955 dans Cette Sacrée Gamine, aux côtés de Brigitte Bardot et Michel Serrault, qu'il se fait connaître du public. Il tournera avec les plus grands, Sacha Guitry, Henri Verneuil, Michel Boiron, François Truffaut, Claude Chabrol ou encore Claude Pinotaux. Il enchaîne les tournages, notamment avec Jean-Pierre Mocky, dans Un drôle de paroissien. La Grande Frousse ou encore Le Miraculé en 1986, où il partage pour la dernière fois La Vedette avec Michel Serrault. Apparaissant principalement dans les comédies mineures, on retiendra néanmoins ses prestations dans des films à succès. Le Mur de l'Atlantique, La Gueule de l'Autre, la septième cible aux côtés de Lino Ventura ou Le Dernier Métro. En 1985, Claude Chabrol lui offre le premier rôle dans deux films, Poulet au vinaigre et Inspecteur Lavardin, qui feront l'objet d'une adaptation pour la télévision. En 1989, il épouse Caroline Cellier, avec qui il a eu un fils, Nicolas. Pour son premier et dernier passage derrière la caméra, il adapte un roman d'Alexandre Jardin, Le Zèbre, dans lequel il met en scène son épouse et Thierry l'Ermite. À la fin de sa carrière, il apparaîtra dans des comédies, Les Saisons du Plaisir, Une Nuit à l'Assemblée Nationale ou encore La Snare. L'un de ses derniers rôles majeurs, grande figure du théâtre de boulevard. Il écrira et interprétera plusieurs pièces à succès, dont les plus connues sont La Caille de Joffole, Joyeuse Pâques et Le Canard à l'Orange, victime d'une crise cardiaque. Il meurt le 14 mars 1992 à l'hôpital Foch de Surenne, à l'âge de 65 ans, trois mois avant la sortie du film Le Zèbre. Il est enterré au cimetière du Mont Parnasse.